Musique Bonjour à tous et bienvenue sur ce tutoriel qui va vous montrer comment commencer à streamer et tous les essentiels nécessaires pour débuter. J'ai moi-même commencé il y a streamer il y a quelques mois et j'ai trouvé ça sympa de mettre en place un tutoriel qui vous montrera un petit peu toutes les bases nécessaires pour débuter. Donc, commençons de suite. Il faut savoir que pour streamer, il faut déjà avoir une connexion assez stable parce que sinon ça ne va pas aller. Donc pour commencer à streamer, il faut déjà aller sur un site du site speedtest.com et vous allez pouvoir faire un test de votre connexion. Donc le chiffre qui vous intéresse le plus, c'est le dernier, le chiffre d'upload et donc le minimum pour pouvoir streamer, le minimum, c'est 0.7. Si vous avez 0.7, vous pouvez streamer, la qualité ne va pas être magnifique, ça ne va pas être en HD, ce sera à peu près fluide, c'est le minimum. Après, optimal, je dirais qu'il faut 1.5 pour que ce soit beau et pour que ce soit fluide et optimal. Donc si vous avez ça, c'est très bien, vous pouvez donc vous investir pour commencer à streamer. Donc il va vous falloir du matériel, forcément, parce qu'on ne peut pas faire ça sans rien. Donc déjà, il va vous falloir un bon micro, c'est-à-dire pas celui que j'utilise actuellement sur la locale. Il va vous falloir un micro, soit un micro casque, soit un micro normal qui va vous permettre de parler, n'est-ce pas ? Et que les gens vous entendent bien. Donc il y a différentes possibilités. Des gens préfèrent des micros sans casque, des gens préfèrent des micros accrochés au casque. C'est votre choix, vous faites comme vous voulez. Personnellement, je préfère ça avec les casques parce que c'est plus pratique. Ça fait deux en un. Donc vous choisissez. Des bonnes marques, ce serait le micro, si vous voulez, le micro tout seul. Les Blue Yeti sont superbes. C'est une très très bonne qualité, c'est cher, c'est sûr, mais c'est un bon investissement. Sinon, il y a les casques Razer qui sont très bien, les micros sont superbes. Les casques Astro Gaming également, c'est le prochain que je vais me prendre, qui sont très bien, qui sont que le casque est très bien et le micro est très bien. Après, c'est comme vous voulez. Essayez au maximum de prendre un bon micro parce que le micro, c'est un petit peu le plus important. Parce que mieux les gens vous entendent, mieux c'est. Si les gens, ils entendent vraiment ce qui se passe derrière, s'ils entendent des voitures, s'ils vous entendent mal, ça va moins le faire forcément parce que c'est plus sympa quand on entend mieux. Donc voilà. Ensuite, en général, les gens, ils choisissent en live de se montrer, en haut à gauche, en haut à droite, comme vous voulez. Ils montrent leur tête. Ce n'est pas obligatoire, vous pouvez juste filmer le jeu, c'est sûr. Après, moi, je trouve ça plus convivial et plus sympa de se montrer. Donc forcément, pour se montrer, il faut avoir une bonne caméra. Donc, ça, c'est un petit peu moins nécessaire. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser une caméra correcte. C'est-à-dire que celle-ci, par exemple, j'utilise celle de mon MacBook actuellement pour filmer. Mais ce n'est pas extraordinaire, mais ça va. Vous pouvez utiliser un appareil photo pour vous filmer si vous voulez, si vous voulez vraiment une qualité extraordinaire. Sinon, si vous voulez des bonnes webcams HD, de mémoire, celle qui est très bien, que beaucoup de streamers utilisent, c'est la C920 de Logitech, qui est très bien, qui fait du full HD. C'est exactement ce que vous voulez. Et de toute façon, vous ne recherchez pas une webcam avec audio parce que, de préférence, vous allez utiliser l'audio de votre micro, que vous aurez aussi, pas le micro de la webcam. Si vraiment, vous n'avez pas le choix, alors utilisez le micro de la webcam, effectivement. Mais si vous faites ceci, ayez un casque parce que si vous utilisez le micro de la webcam et qu'en plus, vous avez votre son sur l'ordinateur, les gens vont entendre le son en double et ça va être insupportable. C'est juste un conseil. Ensuite, pour que votre stream soit optimal, pour que vous soyez bien, il faut en général un deuxième écran. Parce que c'est plus pratique. Si vous avez un jeu en full screen, il va vous falloir le deuxième écran pour pouvoir regarder un petit peu ce qui se passe sur Xplit à côté, ce qui se passe sur votre chat, si vous avez un chat, en général les gens ont des chats, sur le stream. Le deuxième écran est surtout pratique pour ça. Mais il y a des gens qui choisissent, si vous n'avez qu'un seul écran, c'est pas grave. Mais optimal, ce serait d'avoir un deuxième écran. Donc déjà, c'est un certain budget d'avoir un micro ou un webcam, un deuxième écran. Ça fait déjà beaucoup d'argent. Mais si vous pouvez investir dans ça, donc super, vous serez vraiment optimal pour pouvoir faire un stream. Il n'y aura pas mieux, franchement. Voilà. Donc ça, c'est pour le matériel. Ensuite, si vous voulez commencer un stream, il va vous falloir télécharger un logiciel de stream. Il y en existe deux. Il y en a peut-être d'autres. Mais c'est les deux que je connaisse. Donc il y a Xplit et OBS. Tous les deux ont des qualités et des inconvénients. Personnellement, je préfère Xplit, mais OBS est gratuit. Donc je vous conseille de commencer par OBS. Juste pour voir un petit peu si ça vous plaît. Parce que si le streaming ne vous plaît pas, je ne vois pas l'intérêt de télécharger quelque chose de payant. Donc, vous allez devoir télécharger ce logiciel. Donc téléchargez OBS. Et en regardant un petit peu, il va falloir faire des réglages. C'est-à-dire que plus vous avez une collection élevée, plus vos réglages pourront être élevés. Et de ce fait, streamer en HD et en une qualité vraiment optimale. Sinon, essayez d'adapter au maximum. Ensuite, vous êtes presque paré. Il vous montre juste les scènes. C'est-à-dire que vous allez arriver sur le logiciel et ça va être noir. Il ne va rien à voir. Donc, il va falloir placer les éléments de votre stream. Donc, vous placez ce que vous voulez. C'est là que les gens vraiment personnalisent leur stream. Et peuvent mettre plein de choses différentes. Donc, votre caméra, des overlays, le jeu, les trucs. Vraiment, vous faites ce que vous voulez. Il y a des gens qui le font très différemment que d'autres. Et n'essayez de ne pas trop en mettre quand même. Parce que sinon, si on ne voit rien, si on voit trop de choses, les gens ne savent pas regarder. Mais faites des essais. De toute façon, votre premier stream ne sera jamais extraordinaire. Mais faites des essais. Demandez à vos amis de tester avec vous. Faites des streams en test avant pour voir s'ils aiment bien, si ça ne coupe pas, si la connexion est bien. Faites vraiment, amusez-vous. Et voilà. Donc voilà, j'ai à peu près couvert tout ce que je pense être les bases du streaming. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous a aidé un petit peu à commencer, à savoir ce qu'il faut faire au début. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, si ça vous a aidé, à vous abonner à la chaîne, tout ça, vous comprenez, vous connaissez. Merci à tous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501